C'est un lieu qui vous est forcément familier, l'endroit précis où a été tué le président Kennedy. Cette place, on l'a tous en mémoire. En 50 ans, Dillet Plaza, c'est son nom, n'a pas changé. Ni le dépôt des livres scolaires qui a servi de refuge aux tireurs, et d'où on peut encore mesurer son angle de tir. Ni le talus d'où ont été prises les images du film de Zap Rudeur qui a fait l'objet de tant d'analyses. De là aussi, on peut se remémorer l'instant, comme si c'était hier. Nous avons retrouvé Bob, il était journaliste spécialiste police et commenté la visite présidentielle pour la télévision. Il se souvient du moindre motel. De l'autre côté de la route, juste avant cet instant tragique, une petite fille, qui filme, sans se douter que chacune de ces images appartiendront bientôt à l'histoire. Tina, c'est elle, avait 13 ans. Elle se souvient très bien de cet instant. C'est elle que l'on voit avec ce cardigan bleu. Ses parents l'accompagnent. Son père lui avait confié une caméra 8 mm. Elle saisit alors les derniers instants de la vie de JFK, juste avant les tirs. Certains ont compris immédiatement ce qui se passait. Et notamment, l'homme qui était à mes côtés, il m'a d'ailleurs plaqué au sol. Et beaucoup se sont allongés par terre. Ah, moi, j'ai cru que c'était des feux d'artifice. Beaucoup pensaient à ça aussi. Et plus tard, quand on s'est retrouvés avec mes parents, on s'est demandé, mais que s'est-il passé ? Et mon père a dit, moi, je sais exactement ce qui s'est passé. Quelqu'un a tenté de tirer sur le président. Tina va rapidement faire la une des journaux. Son film est détaillé, image par image. Son récit aussi. Elle se souvient de ses années 60 et d'un président qui ne laissait personne indifférent. Ses parents, aujourd'hui décédés, ne voulaient manquer sous aucun prétexte la visite présidentielle. John Kennedy, on le détestait ou on l'adorait. J'aurais du mal à vous dire ce que ma famille pensait vraiment de lui. On ne parlait pas de politique à la maison. Mon père évitait d'évoquer cette journée. Il se mettait immédiatement à sangloter, à pleurer. Il n'arrivait même pas à finir ses phrases. À Dallas, par endroits, le temps s'est comme arrêté. Les locaux de la police ont été sanctuarisés. Personne n'os y toucher. Vous les voyez tels que les protagonistes de l'affaire les ont connus. Et notamment le fameux Lee Harvey Oswald. Officiellement, encore aujourd'hui, l'assassin du président Kennedy. Même cette pièce où la photo officielle de Lee Harvey Oswald a été prise a été conservée telle qu'elle. Rien n'a changé ici depuis 1963. Quant à la cellule d'Oswald, c'est celle-ci, celle du milieu. Il y était bien sûr seul, surveillé en permanence par un officier assis sur une chaise, qui elle non plus n'a pas changé depuis 1963. Mais alors que Lee Harvey Oswald quitte cette cellule pour être transféré dans une prison, l'incroyable se produit ici, au sous-sol de ce bâtiment. Bob, notre journaliste témoin, assiste à cette scène, restée dans toutes les mémoires. Oswald was led out of the jail office and by the time he reached this point, Jack Ruby, who was standing beside my cameraman, lunged out, fired at Oswald. Un demi-siècle a passé depuis que ces images ont été prises. Le temps n'a rien effacé, ni les questions, ni les doutes, ni les rumeurs les plus folles. Officiellement, on ne sait toujours pas ce qui a motivé l'assassinat du 35e président américain.